Alors c'est un sujet que le Cheikh Abdullah a abordé dans le livre La récompense et le châtiment Parce qu'après la mort, les gens vont être ressuscités comme on est maintenant Et ils vont confronter nos actes Certains méritent d'être récompensés comme d'autres méritent d'être châtiés Donc, il y a quelqu'un qui est le châtiment et il y a quelqu'un qui est le châtiment Alors la récompense qu'Allah a promis en faveur des croyants, des musulmans, des pieux Ce n'est pas une obligation sur Dieu, mais plutôt c'est par sa clémence Allah subhanahu wa ta'ala donne le paradis au couroyant par sa clémence, par sa générosité, par son mérite Il n'y a pas une obligation qu'Allah doit envers les créatures Parce que tout d'abord tu dis qui nous a créés, c'est Allah Qui nous a guidés, c'est Allah Alors grâce à Dieu on est là, grâce à Dieu on a trouvé l'islam Et grâce à Dieu on a obéi Alors tous ces actes c'est grâce à Dieu Alors la récompense qu'Allah nous donne, c'est par son mérite, ce n'est pas une obligation Il n'est pas une obligation Ce qui contribue aux croyants dans l'au-delà, c'est quelque chose qui réjouit leurs yeux, c'est quelque chose qui est bien Le fait d'être dans le paradis, vous connaissez très bien dans le paradis C'est les pierres, c'est des diamants, c'est des perles, la terre c'est des zafranes, les arbres c'est en or, les fruits mûrs Tu rentres au paradis, tu ne trouves pas un ennemi, tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de soucis, tu ne confrontes ni la maladie ni la mort C'est ça, Allah Ta'ala accorde le paradis à ceux qui sont morts A ceux qui sont morts dans la bonne croyance, en étant croyants, en étant musulmans c'est ça la demeure que la personne doit vraiment travailler parce que c'est là où la personne trouve le bonheur sans jamais avoir des difficultés et des problèmes le fait qu'Allah châtie les mécréants et certains musulmans désobéissants ce n'est pas une obligation sur Dieu mais c'est par sa justice c'est par sa justice Allah Ta'ala nous a mis en garde contre la mécréance et les péchés celui qui fait la mécréance et les morts il mérite l'enfer Allah le fait rentrer par sa justice et celui que Allah Ta'ala c'est à dire a fait que celui-là il est tombé dans les grands péchés il a bu l'alcool il a fait la fornication il a volé il a pris l'usure comme les intérêts des banques par exemple ça c'est interdit dans l'islam alors il est mort avant de se répentir celui-là il mérite le châtiment si Allah le châtie c'est par sa justice mais seulement le croyant qui va dans l'enfer à cause de ses péchés c'est pas pour toujours c'est pas éternellement le musulman qui a fait des péchés grands péchés et qui a été à l'enfer c'est pas pour toujours un jour sortira de l'enfer وهو على قسمين أكبر وأصغر العقاب الأكبر هو دخول النار والعقاب الأصغر ما سوى ذلك كحر الشمس يوم القيامة فَأَنَّهَ تُصَلَّتَ عَلَى الْكُفَّرِ فَيَعْرَقُونَ حَتَسُ الْعَرَقُونَ بِقَدْرِ ذُنُوبِي مِنْهُ مَنْ يَسْلِي لَا كَعْبَي إِلَا رُقْبَتَي إِلَا حُقْوَي مِنْهُ مَنْ يَسْلِي لَا أُذُنَي alors il y a le grand châtiment il y a le petit le grand c'est le fait de rentrer à l'enfer ça c'est le grand châtiment et le petit c'est comme le fait de trouver la chaleur et la la transpiration le jour du jugement parce que le soleil s'approche et les ondes transpire et il y a des gens qui la sueur arrive au bout de leur cheville sa propre sueur à lui et d'autres jusqu'au genou d'autres jusqu'au nombril d'autres plus élevé sa propre sueur à lui sans qu'il va à quelqu'un d'autre le mec là il dit oh Allah soulage moi même si pour l'enfer parce que c'est très dur pour le kuffar ce jour mais de toute façon l'enfer est beaucoup plus dur que le fait de transpirer le fait d'être dans le feu noir c'est plus douloureux que le fait de transpirer alors les croyants seront sous l'ombre du trône les croyants pieux à ce moment là ils ne sont pas sous la chaleur du soleil ils sont sous l'ombre du trône et le temps passe vite parce que le jour du jugement c'est très long c'est la durée de 50 000 années le jour du jugement ça dure 50 000 années comme nos jours et ça passe rapidement pour les croyants le prophète a parlé de cette catégorie seront sous l'ombre du trône le jour du jugement il a parlé parmi ces gens deux personnes qui s'impent pour Dieu ils se séparent pour l'agrément de Dieu il a parlé que quelqu'un qui était seul il a pleuré par crainte il a pleuré Dieu il a invoqué Dieu il a pleuré par crainte il a dit il est sous l'ombre du trône il a parlé d'un homme qu'une belle femme l'a appelé de passer une nuit chez elle alors il a dit non je crains Dieu il n'a pas accepté alors il a parlé le prophète Mohammed de cette catégorie qui seront sous l'ombre du trône le jour du jugement Tamamul Hadith rapporté par Bukhari et d'autres un imam juste c'est-à-dire un roi un sultan un gouverneur juste un jeune qui a grandi dans l'obéissance depuis son enfance il a grandi dans l'obéissance il obéit à Dieu depuis qu'il est petit Yutiyu Allah Ta'ala Nasha'afi Ta'atillah Rajul un kalbou mu'allakoum fil masajid et un homme a le coeur attaché à la mosquée il aime toujours venir à la mosquée prier dans la mosquée les deux personnes qui s'aiment pour l'agrément de Dieu ils se retrouvent pour l'agrément de Dieu ils se quittent en ayant l'agrément de Dieu Et un homme dont une femme l'a appelé à la fornication il a dit non je crains Dieu une femme une belle femme d'un certain rond et d'une certain beauté quelqu'un qui a fait une aumone pour l'agrément de Dieu et ceux qui sont à gauche ne savent pas ce qu'il a donné par la droite c'est à dire il a donné mais il n'a pas montré aux gens parce que c'est important d'avoir la sincérité on fait l'aumone on ne dit pas aux gens regardez moi j'ai donné non on donne en cachette sans que les gens le voient pour avoir la sincérité et l'homme qui a loué Dieu qui a invoqué Dieu en étant seul et il a pleuré par crainte alors ces sept catégories seront sous l'ombre du trône lorsqu'on dit le jour du jugement on sera jugé par Allah c'est Allah qui question les gens mais Allah Ta'ala n'est pas dans une place Allah n'est pas dans une direction ça ne veut pas dire qu'Allah sera en face de nous ou au-dessus non Allah n'est pas dans une place n'est pas dans une direction et il juge les gens parce qu'Allah n'est pas un corps qui remplit un vide Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala questionne les gens tous les gens par un court duré le jour du jugement par un court duré ils les questionnent tous malgré qu'ils sont des milliards ça prouve que la parole de Dieu c'est pas une langue arabe ou hébreu ou syriac la parole de Dieu c'est pas une langue composée des lettres parce que celui qui parle avec des lettres et des voix sa parole est créée la parole de Dieu c'est un attribut et les attributs de Dieu ne sont pas créés Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu ahkam walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira